kevillusion bonjour à tous c'est kevillusion on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va vous expliquer comment pouvoir jouer en multijoueur grâce à un hotspot wifi que ce soit sfr orange ou bouygues peut-être je sais pas si bouygues font des hotspots bref tous les hotspots dispo en sachant déjà que free propose déjà l'accès multijoueur sur la ps3 j'avais déjà l'accès donc voilà je vais vous faire montrer ça tout de suite donc on va directement passer sur pc alors sur pc c'est assez simple déjà par rapport à la première vidéo que j'avais faite je vous avais expliqué comment ouvrir ouvrir le partage de connexion pour pouvoir envoyer internet de votre pc sur votre ps4 ou ps3 donc ça je vais pas trop revenir là dessus pour l'instant vous pouvez toujours aller voir la dernière vidéo qui a été faite donc c'est celle ci donc pour contourner les protections par feu des hotspots que ce soit sfr ou orange on va aller sur frozen way donc fr z voilà je filme avec un téléphone donc m'excuse encore pour la qualité donc voilà contourner un pare-feu avec frozen way vous cliquez dessus il va falloir que vous alliez créer un compte donc vous vous inscrivez directement donc adresse e-mail mot de passe enfin bref quoi la routine habituelle ensuite une fois que vous se crée inscrivez vous allez dans l'onglet téléchargement et vous téléchargez directement pour windows frozen way 1.6.5 pour mac pour linux et ça je sais pas trop ce que c'est open vpn donc voilà donc vous choisissez votre version windows vous téléchargez directement en cliquant sur le lien ensuite ce sera envoyé directement soit dans vos documents ou dans les téléchargements ou dans vos téléchargements donc normalement ça va apparaître sous fichiers rares je crois téléchargement voilà frozen way donc ça va apparaître sous fichiers win rares vous décompressez vous aurez une petite icône comme celle ci donc soit vous décidez de la mettre dans votre bureau soit vous décidez de la laisser dans dans les téléchargements moi personnellement je le laisse dans les téléchargements donc vous vous inscrivez vous remplissez vos vos informations personnelles ça je crois que donc je rentre les miennes voilà ensuite je vous proposez divers abonnements donc vous avez l'abonnement par défaut donc l'abonnement discover qui est gratuit vous avez un débit de 128 kilobits donc c'est largement suffisant pour pouvoir jouer sur internet avec la ps3 ou ps4 après vous pouvez toujours passer à la formule dessus pour 2 euros par mois c'est un peu plus avantageux on pourrait dire que d'avoir un forfait internet chez un opérateur mais bon c'est pas c'est pas c'est pas super fiable non plus disons que la formule la mieux adaptée pour ceux qui veulent pas trop se fouler et pouvoir jouer tranquillement c'est quand même la formule gratuite donc moi personnellement j'ai la formule discover c'est marqué ici vos abonnements discover donc discover gratuit donc voilà après à vous libre choix de choisir votre abonnement donc vous avez créé votre compte vous allez recevoir un email de confirmation vous confirmez on retourne sur le bureau vous allez directement dans le dossier dans lequel le frozen way a été téléchargé vous lancez avec la petite icône vous faites oui bon généralement la première le premier lancement est beaucoup plus long donc là ça me dit que je suis en mode gratuit voilà donc là on arrive dans le menu des connexions donc moi personnellement je me foule pas trop je clique directement sur le plus rapide et il me trouve la connexion la plus rapide avec le moins de temps de latence possible après libre à vous aussi de choisir diverses connexions mais comme là par exemple il ya connexion premium donc il faut être abonné au mode premium donc le mode public là on a le mode france voilà donc je vais me connecter au mode le plus rapide je fais connexion mettez vous en mode https pour pouvoir jouer en ligne sur sur vos jeux vous faites connexion voilà je suis connecté donc sur le plus rapide donc ça je peux enlever une fois que vous serez connecté sur frozen away vous allez directement dans le centre réseau et partage en faisant clic droit sur votre barre de réseau et vous voyez qu'ici c'est marqué frozen away donc moi vous pouvez voir que je suis vraiment connecté sur SFR wifi phone moi à la maison j'ai toujours pas d'abonnement donc j'ai fait en sorte comme expliqué dans la vidéo précédente comment se connecter avec SFR wifi phone sur la ps4 donc là maintenant moi ce que je veux c'est jouer en ligne sur ps4 sans abonnement grâce à frozen away qui contourne les protections par feu donc je vais sur frozen away je fais un clic dessus je vais dans propriété dans partage et je fais autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion internet de cet ordinateur le partage de connexion internet est actuellement activé pour la connexion wifi il va maintenant être déplacé sur la connexion frozen away vous faites ok voilà vous refaites ok et vous faites fermer maintenant on va basculer directement sur la ps4 donc pour ce vous allez brancher directement votre câble ethernet croisé n'oubliez pas qu'il vous faut un croisé dans l'idéal donc moi je vais prendre mon câble ethernet que je vais brancher sur le pc voilà et qui est relié directement à la ps4 alors sur la ps4 on va directement aller dans les réglages je lis ma manette ce sera mieux voilà donc vous allez aller dans vos réglages et vous allez faire tout simplement une recherche de réseau comme si c'était habituel pour vous moi je vais pas la faire sinon ça va dérégler tout ce que j'ai fait vous faites se connecter internet vous cochez la case vous allez donc configurer la connexion internet et vous faites par câble réseau ensuite vous faites facile ou personnaliser peu importe ce que vous voulez ça ne pose aucun souci voilà vous continuez la la programmation de la connexion normale donc voilà là on peut voir que directement moi comme j'avais déjà configuré ma connexion on peut voir qu'il est déjà en train de rechercher ici les dernières nouveautés du ps store enfin de mes amis aussi watchdog pareil recherche les nouveautés kalof pareil bf4 enfin voilà là je suis déjà connecté à internet je peux même aller sur le ps store je pense qu'il va m'y transférer tout de suite ça devrait pas être trop long par contre le seul bémol je n'arrive pas à synchroniser tous mes trophées parce que j'ai énormément de trophées que j'ai pas pu synchroniser depuis extrêmement longtemps et je pense que tellement c'est gros ça ça passera pas le temps de chargement bon bref là ça a l'air un peu long par contre pour charger ouais non c'est trop long bon tant pis je vais quitter ça je vais directement vous faire montrer un essai avec un jeu en multijoueur pour vous prouver que ça fonctionne on va prendre bf4 on va prendre bf4 on va prendre bf4 bon bien sûr après vous êtes toujours sur un serveur sur un serveur privé non officiel donc après à vous aussi de gérer les temps de latence entre deux n'espérez pas non plus avoir une connexion instantanée non et pareil quand vous jouez en ligne enfin moi j'ai pu tester avec watchdog j'ai quand même quelques lags entre deux donc après voilà faut faire abstraction pardon de tout ça et puis voilà prendre plaisir à jouer en ligne après tout il faut pas faut pas trop se prendre la tête non plus tout en sachant que ça reste gratuit petite parenthèse aussi je sais pas si ça vous fait le tour aussi sur bf4 sur ps4 mais depuis la première mise à jour énormément énormément pardon de lag surtout au niveau du temps d'attente entre le lancement du jeu et l'apparition du sous-menu donc voilà petite parenthèse fermée bon des fois ça vient tout de suite des fois ça ne vient pas voilà c'est apparu alors donc bf4 un multijoueur campagne premium là on a le menu à droite qui est apparu à débloquer dans le multijoueur ça va me charger tout ça donc si vous étiez avant connecté sur sur sfr wifi phone comme dans la vidéo précédente que vous avez fait montrer ça ça apparaît aussi il n'y a pas de soucis le seul truc c'est que vous ne pouviez pas jouer en ligne donc maintenant je clique sur multijoueur je suis dans le menu multijoueur donc on peut voir la dernière partie jouée c'était conquête donc par exemple je fais partie rapide je pourrais très bien prendre le mode conquête mais comme je sais que c'est des maps qui sont énormes c'est surtout sur des grandes maps comme ça que vous aurez de très 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 gros lag après ça dépend parce que j'ouvre une parenthèse en vitesse mais souvent quand les joueurs réapparaissent sur vous ça ça comment dire je pense que c'est ça aussi qui fait bugger votre votre connexion donc je vais choisir match à mort en escouade c'est ce que je joue le plus donc je lance la partie voilà accès au serveur la partie se lance voilà je suis dans la partie en multijoueur donc aucun problème là dessus on va même aller se balader un petit peu bon là je tiens la manette d'une main donc pas trop pas trop facile donc pour l'instant pas de blague je cours comme il faut pas de soucis lancer une grenade donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé j'espère que vous pourrez prendre un kiff à jouer en ligne et j'espère qu'on pourra qu'on aura l'occasion de se croiser sur pf4 si vous voulez partager cette vidéo n'hésitez pas si vous voulez la commenter encore moins et si vous voulez la liker ben je vous y invite à bientôt à bientôt qu'est l'illusion qu'est l'illusion